Vous écoutez Fréquences Évasion dans quelques instants, la clé du mystère en compagnie d'Anna Evans, docteur vétérinaire, qui pratique également la communication intuitive avec les animaux. Anna Evans, bonjour, merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors, quels sont les problèmes de santé rencontrés généralement chez les animaux ? Alors, tout dépend de leur mode de vie et puis évidemment de leur statut. Les animaux sauvages ont des maladies qui nous concernent quand ce sont des épidémies, donc des grandes maladies qui peuvent parfois d'ailleurs atteindre la santé humaine. Et de cela, je pense que nous n'allons pas parler aujourd'hui. Par contre, pour les animaux de compagnie, les animaux proches, ceux qui vivent avec nous le plus souvent, eh bien, il y a des maladies qui sont souvent associées à leur espèce. Et puis, il y a d'autres groupes de maladies, par exemple comme la grippe, que nous partageons avec eux. Donc, c'est très, très varié. C'est un très vaste monde. Je pense que les maladies qui nous concernent le plus sont les maladies d'ordre parasitaire, c'est-à-dire des maladies qui sont liées à la présence de petites bêtes à l'intérieur du corps des animaux ou parfois à l'extérieur, puisque tout le monde connaît bien sûr les puces et les tiques. Alors, quels sont justement les différents moyens de traiter ces maladies ou ces parasites chez son animal de compagnie ? Il existe différentes approches thérapeutiques, là aussi, un très, très grand éventail. Et naturellement, en tant que vétérinaire, je vais d'abord vous parler... Alors, j'ai une question de Christine de Toulouse qui nous demande est-ce que la castration est dangereuse pour l'animal ? Et pourquoi castrer son animal de compagnie ? Les animaux de compagnie sont castrés pour la simple et bonne raison que les propriétaires ne souhaitent pas avoir à gérer des portées, c'est-à-dire avoir à faire naître et à ensuite trouver des lieux d'adoption pour les petits, les petits chiots, les petits chatons. Donc, c'est une question de facilité parce que quand on prend un chat, on n'est pas forcément prêt ensuite à se retrouver avec 5 chatons qu'il va falloir nourrir, pour lesquels il faut quand même assurer une qualité de vie ou alors qu'il va falloir placer dans des endroits où on sait qu'ils seront bien heureux, bien traités. Donc, cette question est vraiment au départ une question de gestion de la population. Maintenant, évidemment, les éleveurs vont avoir une politique complètement opposée, c'est-à-dire que les personnes qui font de l'élevage vont au contraire espérer que leurs animaux, qui font souvent des sommes importantes, vont produire des portées et vont leur permettre de gagner leur vie ou de rentabiliser les frais qu'ils auront investis pour acheter un animal avec des sources génétiques de qualité. Donc, ensuite, quand vous me demandiez si l'animal est susceptible de souffrir ou d'avoir des effets secondaires négatifs à la suite d'une castration, eh bien, je dirais que dans un pays développé où les castrations se font dans des bonnes conditions sanitaires et qu'elles sont réalisées par des professionnels, on élimine déjà énormément de risques. On élimine tous les risques liés, bien sûr, à une intervention chirurgicale, les risques d'infection, les risques liés à l'anesthésie. En France, ces interventions se pratiquent de façon très courante. Les statistiques sont très, très bonnes en ce qui concerne ces petites interventions de routine qui sont simples techniquement. En général, évidemment, il y a toujours des cas un petit peu plus compliqués que d'autres. Donc, au niveau du risque opératoire, je dirais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Par contre, en ce qui concerne les effets secondaires d'une castration, alors là, oui, il en existe et il faut les connaître. Alors, je pourrais commencer peut-être par le chat, le chat mâle. Une fois castré, ça sera vraiment important de choisir une alimentation qui ne va pas favoriser l'apparition de calculs urinaires. Ça, c'est une question d'espèce. Le chat est un animal qui boit peu et si on lui donne des aliments secs trop minéralisés, il va risquer ensuite, au fil des années, de fabriquer dans sa vessie des calculs qui auront beaucoup de mal à passer à travers les voies urinaires et qui risquent de causer des pathologies très douloureuses et très gênantes pour le chat. Donc, ça, c'est ce qui concerne le chat. Évidemment, pour la chatte, la question est différente. Je dirais qu'il n'est pas possible de tout lister, mais il arrive qu'une chatte castrée soit aussi, comme la chêne castrée, un peu plus lourde au fil des années, donc prenne un petit peu de poids. Il peut y avoir aussi des pathologies liées à des changements hormonaux, comme des chutes de poils, qui peuvent être régulées plus ou moins bien en fonction des individus. Ce sont des pathologies assez rares, mais il faut savoir qu'elles existent. Et puis ensuite, si nous passons au chien, le chien mâle va avoir tendance à prendre du poids à la suite d'une castration, peut-être un peu plus que le chat mâle. Donc, il faut aussi contrôler un petit peu l'alimentation, s'assurer qu'il a suffisamment d'exercices. Quant à la chienne castrée, il y a à peu près les mêmes problèmes que chez la chatte. Ce sont des choses qui arrivent assez peu quand l'animal est bien suivi après la stérilisation. Mais il faut savoir qu'elles peuvent arriver. Alors, l'opération par elle-même n'est pas dangereuse. Je parle surtout pour les femelles. Alors, l'opération est un petit peu plus délicate pour la femelle que pour le mâle, puisque bien sûr, on enlève lors d'une stérilisation les glandes qui sont les ovaires chez la femelle et les testicules chez le mâle. Et chez la femelle, les ovaires sont à l'intérieur du ventre, alors que chez le mâle, ils sont habituellement à l'extérieur. Donc, il faut faire une opération un tout petit peu plus invasive. Et si la femelle est grasse, par exemple, il peut y avoir des difficultés techniques. Si la femelle est en chaleur au moment de l'opération, il peut aussi y avoir des difficultés. Mais bon, un professionnel qui est, je dirais, habitué à ce genre de choses saura vraiment conseiller la personne qui souhaite faire stériliser un animal et il ne devrait pas, encore une fois, y avoir de problème. Anna, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la thérapie des animaux ? Oh, tellement de choses ! Je crois qu'il existe énormément d'approches thérapeutiques de nos jours qui ont toutes leur utilité. Maintenant, se développent pour les animaux de compagnie des approches thérapeutiques comme la kinésithérapie, le massage, le shiatsu. Et tout ça a une valeur. Il faut simplement bien connaître le cadre dans lequel ces médecines ou ces approches thérapeutiques peuvent être appliquées et peuvent être utiles. Et là, je crois que c'est un petit peu difficile parce que pour l'instant, ça n'est pas encore très bien répertorié. Qui fait quoi ? Avec quelles compétences ? Mais de toute façon, je pense que les choses vont devenir de plus en plus claires parce que la demande est là, parce que les propriétaires souhaitent que leurs animaux soient bien suivis et que les vétérinières évoluent aussi dans ce sens. Et je pense que c'est très très bien parce que les animaux aussi méritent d'avoir accès à cette panoplie de ressources qui sont à notre disposition, à nous les humains. Alors Anna, on va marquer une pause et dans quelques instants, on va se retrouver avec un autre thème, la communication intuitive avec les animaux. Et nous allons tenter un contact avec un chat prénommé Édouard. A tout de suite.